Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co, Afen & Co, la collégiale de l'AFEN. On en est au numéro 276 et aujourd'hui on a la chance d'avoir Bernard Mazin qui était l'ancien directeur de la formation de Veolia Environnement et donc on a la chance d'avoir son regard sur la formation, ça fera partie de ces grands témoins de fin d'année pour nous dire un petit peu où on en est de la formation et puis surtout où on va avec cette formation, c'est ça qui est important. Bonjour Bernard. Bonjour. Et puis on va commencer de suite en disant est-ce que la formation va bien ? Je ne peux pas répondre par oui ou par non, c'est une question, vous vous en doutez. Qu'est-ce que je peux dire par contre ? Il y a une réalité, d'abord c'est que la formation professionnelle s'est devenue un gros business. Bien, c'est ni un bien ni un mal mais c'est une réalité. Et donc cette réalité-là, ça renforce, de mon point de vue, l'impératif de pilotage de toute action de formation professionnelle et en conséquence qu'il faut regarder à côté de la formation ou au delà de la formation sur savoir si ça va bien, si ça va mal, autour de la question de mais est-ce que les actions de formation professionnelle qui sont mises en œuvre sont pertinentes et efficients pour les individus et d'un côté pour les salariés, les agents de l'État de l'autre, ce qui nécessite un pilotage de cette politique et des instruments. Et en ce qui concerne les individus, je citerai quelque chose qui est devenu, à mon sens, complètement essentiel pour la qualité de la formation, c'est le conseil en évolution professionnelle. Absolument. Et puis, c'est le management de la formation dans les entreprises où là aussi il y a encore des gros progrès en devenir. Voilà, c'est ça que je dirais. Alors, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent on met un fric de dingue, il n'y a quelqu'un qui a dit ça, on met un fric de dingue dans la formation et quand on regarde les indicateurs de l'OCDE, les PIAC, chaque année, on est de plus en plus mauvais. Oui, alors ça, je ne suis pas à l'aise avec ces chiffres-là parce que je ne suis pas sûr qu'on compte les mêmes choses et je serai très prudent sur les comparaisons là-dessus. Très, très prudent. Donc, je ne veux pas m'avancer là-dessus. Je n'ai pas trop envie. En plus, c'est tenté que je sois compétent pour m'avancer d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas. Mais par contre, il y a une réalité qui est permanente et ancienne, c'est que ce n'est pas la peine d'avoir une loi et des procédures pour faire de la formation professionnelle. Il y a des actions de formation professionnelle qui se réalisent partout et qui ne sont pas nomenclaturées et qui pourtant sont d'une efficacité redoutable. Et que l'un des travers de la loi française, c'est d'avoir procéduré et quelque part donc bureaucratisé l'ingénierie de formation et d'avoir fait du compte-rendu de ce qui a été fait, le nec plus ultra d'une politique de formation, c'est-à-dire en d'autres termes, c'est-à-dire d'avoir privilégié le quantitatif sur le pertinent. Exactement, très très bien. Alors, vous pensez à Calliope ? Pardon ? Je pense à Calliope ? Oui, je pense que, je pense personnellement, pour être un peu polémique, l'histoire du compte personnel de formation et de l'outil informatique, etc. Je considère que c'est un vrai scandale. Pourquoi ? Parce que c'est une manière de retourner à quelque chose sur laquelle on a toujours lutté, qui est qu'en matière de formation professionnelle, ce n'est pas l'offre qui fabrique la demande, qui doit fabriquer la demande, c'est la demande qui doit fabriquer l'offre. Et là, on est rentré dans un processus de régression par rapport à ça, un processus imbécile de régression avec l'idéologie du gadget pour une fausse modernité et ça fabriquait la régression généralisée, ce qui était non seulement prévisible, mais annoncé par d'aucuns, dont moi. Très bien. Donc, impeccable. C'est vrai que cette plateforme CPF, l'idée n'était pas forcément absurde d'avoir une plateforme pour tout centraliser, mais à condition de retravailler sur les usages et donc d'être capable d'évoluer aussi avec le temps. Et donc, elle n'a pas du tout évolué depuis. Oui, et puis il y a un vieux principe qui est que l'élaboration de son projet de formation, c'est quelque chose qui est quelque chose de complexe. Et vouloir l'inscrire dans un dispositif nécessairement simple quelque part, ou nécessairement primaire quelque part, est une mauvaise, est une fausse bonne idée. C'était aussi à l'époque l'idée de moderniser par le numérique. Oui, mais alors ça, c'est une aberration de plus. C'est-à-dire que la numérie, vous pouvez, vous numérisez la bureaucratie, ça ne vous fait pas le progrès. Au contraire, vous renforcez la bureaucratie, vous voyez. Et vous numérisez l'imbécilité, vous renforcez l'imbécilité. Oui, c'est bon. Voilà, donc le numérique comme nec plus ultra de la modernité, c'est idiot. Voilà, c'est idiot. Voilà. Excusez-moi, monsieur Lès. Non, non, mais pas du tout. C'est très important parce que le numérique, c'est un moyen, mais si ce n'est pas au service de quelque chose, finalement, ça ne sert à rien. Voilà, bien sûr, bien sûr. C'est assez logique comme raisonnement. Bien sûr, oui. Mais souvent, les raisonnements simples sont les plus efficaces. Oui, tout à fait. Donc, alors, avec le confinement, justement, les classes virtuelles sont apparues. Qu'est-ce que le confinement a changé à la formation ? Le confinement a produit une chose qui est, ça produit deux choses. La première, c'est le renforcement de l'individualisation de la relation avec la formation. Et ce n'est pas qu'un bien. C'est bien, mais c'est bien intrinsèquement qu'on ait à sa disposition des moyens d'apprendre chez soi, assis dans ton fauteuil, si tant est qu'on a un fauteuil. C'est très bien, c'est très bien. Maintenant, là aussi, ça renvoie à la question plus générale de la numérisation. Moi, je crois que la numérisation n'est pas un progrès en tant que tel. Par contre, elle est un des instruments de quelque chose de tout à fait essentiel dans l'évolution et dans le progrès en matière de formation professionnelle. C'est la multimodalité des formes pédagogiques. C'est-à-dire qu'on peut apprendre dans des combinatoires. Et ça, ce sont des vrais progrès dans lesquels vous avez des séquences collectives, vous avez des temps de tutorat, vous avez des séquences où vous travaillez tout seul et puis vous faites ça en asynchrone ou en synchrone, en présentiel ou pas en présentiel. Et là, il y a une zone de progrès fantastique pour développer la qualité et la performance des processus d'apprentissage. Mais ça, c'est une condition, c'est qu'il faut être capable de faire de l'ingénierie de la multimodalité. Vous voyez ? Et ça, ça nécessite des ingénieurs pédagogiques qui sont compétents pour ça. Et je ferais remarquer d'ailleurs que c'est marrant parce qu'il y a un organisme de formation auquel je pense qui a été créé par des gens qui ne viennent pas du monde de la formation et qui a développé en son sein une recherche et développement en matière d'ingénierie pédagogique qui lui permet de proposer à ses clients, entre guillemets, une multimodalité efficace. Exactement. Et c'est ça qui est très intéressant. Alors, l'EdTech en France, justement, s'est développé avec des gens qui ne venaient pas de la formation. Oui. Et comme ils ne venaient pas de la formation, ils avaient un regard différent. Oui, oui. Mais en 70, les gens qui faisaient de la formation ne faisaient pas de la formation pour la bonne raison qu'il n'y en avait pas. Et donc, ça leur a permis d'être pionniers, d'être intelligents et d'être créatifs. La question de la… Mais moi, enfin bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je dis ce que j'avais à dire. Oui, mais est-ce qu'on se retrouve, comme dans les années 70, à réinventer un nouveau monde de la formation ? Oui, mais parce que c'était un terrain neuf. Oui. Il n'y avait pas d'a priori, quoi. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a un peu cet état d'esprit dans les entreprises, dans les organismes de formation ? Ou est-ce qu'on s'est bureaucratisé ? Oui, oui, oui. Et puis surtout, c'est plus bureaucratisé dans les procédures et normalisé dans les modes d'apprentissage. Et si on n'a pas un regard critique sur les modalités pédagogiques, mais en regard critique, ça ne veut pas dire négatif, ça veut dire critique. C'est-à-dire à quoi ça sert, dans quelles conditions, quelles circonstances, etc. Pour mettre en œuvre des processus pédagogiques pertinents, pas coûteux, pas coûteux, et performants, et utiles, on peut cacher ça derrière le numérique. Voilà, vous voyez, le numérique est un peu aussi, peut également servir, et il sert, objectivement encore aujourd'hui, comme cash-ex, j'allais dire, d'une carence méthodologique en matière d'ingénierie pédagogique. Absolument. Et donc, c'est tout un écosystème qui est à reconstruire. Et en France… C'est un écosystème qui est à… Je ne sais pas s'il est à reconstruire, mais il est à rationaliser et à piloter. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'en matière de politique de formation, il y a beaucoup de formation, il n'y a pas beaucoup de pilotage. D'accord. Et c'est le rôle de… Il y a beaucoup d'administration, il y a beaucoup de réglementation, il y a beaucoup de procédures, mais il y a très peu de pilotage. Et c'est vrai dans les entreprises aussi. Et ça serait le pilotage de la formation, c'est France Compétences ? Alors, France Conséquence, c'est un monstre. Je veux dire, là aussi, c'est une chronique d'un bordel annoncé. C'est un monstre, je ne sais pas. Moi, j'ai énormément d'estime pour les gens qui arrivent à le gérer, mais c'est une mission impossible que de vouloir piloter. En plus, l'avenir de France Compétences me paraît complètement aléatoire, donc je ne sais pas. Parce que l'idée de France Compétences au début, c'était le fait de dire, avec le paritarisme, on est rentré dans un modèle qu'on n'arrivait plus à gérer, on recentralise tout, et donc de façon à ce qu'il y ait un pilote dans l'avion. Oui, mais OK, sur le fait que le paritarisme, ou ce n'était pas le paritarisme d'ailleurs, c'était le quadripartisme qui avait complètement bureaucratisé la politique de formation, mais on a remplacé une machine bureaucratique par une autre machine bureaucratique. Donc, je ne vois pas trop le progrès. Et puis, je pense que dans ce domaine-là, Crozier disait, il faut que l'État soit stratège, il faut qu'il soit maigre. Et là, c'est vrai aussi. C'est-à-dire qu'il faut décentraliser à outrance la formation professionnelle, il faut que les régions aient des responsabilités dont elles ont besoin, d'ailleurs pour mener leur responsabilité de développement économique, et il faut que les entreprises soient aussi décentralisatrices, que le management s'occupe de formation, et pas seulement les services de formation, le DRH, etc. Il y a un gros besoin de... La centralisation là-dedans, il y a un besoin de centralité, il y a un gros besoin de centralité, en matière de formation professionnelle, sur les métiers en émergence, les métiers rares, les métiers problématiques, où là, il y a un besoin de centralisme, parce que c'est au niveau national que les questions et la gestion de ces questions-là peuvent se faire. Mais en dehors de ça, il faut décentraliser à outrance. Donc toute l'innovation, elle se fait principalement dans les entreprises ? Parce qu'ils ont un budget, non ? Pas forcément, elle se fait aussi... Non, non, non. Elle se fait aussi dans des organismes de formation qui savent poser... Qui ont de la compétence en ingénierie pédagogique. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Très bien. Il y en a, il y en a. Il y a des... Alors c'est pareil, les pratiques de formation professionnelle sont quand même très plurielles. Alors globalement, il y a de la bureaucratie, il y a de l'administration, de la réglementation. Il y a, grâce au CPF, il y a le développement des margolins qui vendent à tout prix. Mais globalement, il y a aussi des très très belles pratiques et aussi beaucoup de compétences qui sont d'ailleurs, à mon avis, largement bridées par la réglementation et par le conformisme. Comment est-ce qu'on explique qu'en France, à la fois on met 30 milliards quand même par an sur la formation ? Oui, plus que ça. Voilà, donc plus que ça même. Donc c'est énorme, c'est un budget énorme. Et pourtant, on n'a pas de grosses entreprises, on n'a pas des entreprises, ce qu'on appelle des licornes, donc des entreprises évaluées à un milliard alors que le Royaume-Uni en a, donc l'Allemagne en a, la Chine en a et bien sûr les États-Unis. Mais ça veut dire, et nous on n'a rien alors qu'on dépense un fric de dingue. Oui. Je ne sais pas si c'est... Ce que vous dites est une réalité. Je ne sais pas si ce manque-là est un véritable manque. Voilà. Je ne suis pas sûr que des grosses, grosses structures, il y a déjà l'éducation nationale, je trouve que ça nous suffit, vous voyez. D'accord. On peut, moi je pense qu'on a, en matière de formation professionnelle, on a besoin de beaucoup plus d'agilité que de grosseur, vous voyez. Ce n'est pas... Voilà. Mais je ne sais pas trop... Peut-être que j'ai tort, je ne sais pas. Tout est bon. L'idée de se dire, est-ce que finalement la France a un rôle à jouer ? La France fonctionne beaucoup centrée, hexagonale, et donc en fait, et la francophonie, donc il y a eu à Djerba le... 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 sur la francophonie, et donc ça veut dire, est-ce que la France a un rôle à jouer dans la francophonie ou c'est un truc, ce n'est pas si important que ça, restons entre nous ? Ça, cette question-là, elle est d'un niveau qui ne... qui, j'allais dire, qui ne... sur lesquels je ne suis pas compétent parce que ça me dépasse, vous voyez. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas répondre à une question pareille. J'imagine que ça doit avoir effectivement de l'importance dans une politique de francophonie, mais... mais... mais de là où je parle, je ne me sens pas compétent pour juger là-dessus. Alors très bien. Alors si on revient en France, c'est important, dans ces cas-là, on voit qu'il y a une montée en puissance de l'individualisation. Oui. C'est-à-dire les apprenants ont de plus en plus d'outils, on parlait du CPF, là il y a une réforme sur la VAE qui va avoir lieu. Finalement, quand les grandes entreprises ont du mal à avoir de la visibilité, pourquoi est-ce qu'un individu se débrouillerait mieux ? Ah ben ça, c'est une bonne question. Moi je pense que l'individualisation de la formation, enfin l'individualisation, c'est une idéologie. Oui. c'est-à-dire que l'individualisation qui en découle en matière de formation professionnelle a bien des pathologies. Vous voyez ? A bien des pathologies. La première, c'est que on oublie qu'on apprend beaucoup des autres, surtout en matière de formation professionnelle, que l'autre, l'homologue, le copain, le mec à côté de la cafétéria, etc. Il y a plein d'apprentissages informels qui se font par la vertu du collectif et de l'échange et du dialogue et du débat et que l'individualisation ignore cela et que ça c'est un premier travers, ça coûte bon voilà et que ça coûte très cher alors que l'apprentissage par les pairs et l'apprentissage collectif est souvent gratuit. Et puis il y a un deuxième truc qui est tout à fait dramatique qui est que l'individualisation du rapport à la formation ignore délibérément que dans la compétence il y a nécessairement une dimension collective. On ne peut pas être compétent tout seul. Et si on ne peut pas être compétent tout seul professionnellement parlant, moi je pense qu'on ne peut pas apprendre professionnellement parlant tout seul non plus. Ce qui ne veut pas dire que dans les dispositifs de formation il n'y ait pas des séquences d'individualisation dans lesquelles pendant sur tel ou tel sujet dans le cadre d'une ingénierie globale dans la multimodalité dont je parlais tout à l'heure il y ait des moments de collectif et des moments individuels et l'individuel c'est bien mais à condition que ce soit dans une logique de partage des modes vous voyez mais que l'individualisation du rapport à la formation et bon ça il n'y a bien et en plus de ça il faudra qu'on arrive à me démontrer que d'être tout seul devant un écran est motivable il y a un postulat que vous me mettez devant un écran les gens spontanément la personne a envie d'apprendre alors ça il faudra démontrer que c'est vrai une pulsion d'apprendre disait Freud oui une pulsion d'apprendre c'est complètement théorique exactement et c'est là c'est là où le collectif joue c'est-à-dire apprendre tous ensemble ça a du sens parce qu'on a le collectif et c'est économique alors ça a été gâché par ça a été gâché à une époque que j'ai connue par les exagérations en matière de dynamique de groupe et donc ça a été qui ont été un bon prétexte pour individualiser mais il n'empêche que il y a en matière de formation professionnelle et en particulier en matière d'acquisition des compétences la dimension collective est indispensable c'est moins vrai l'acquisition de la qualification encore que et ça suppose aussi que les apprenants aient des projets alors ça nécessite que les apprenants aient des projets et ça nécessite que les prescripteurs qui ne sont pas toujours les apprenants et eux aussi les projets et ça ça renvoie à l'indispensable CEP pour les individus l'indispensable pilotage de la formation dans les organisations mais le CEP c'est très important parce que le CEP aujourd'hui il y en a grosso modo 100 000 non mais c'est il y a des milliards dépensés pour la formation qui si j'étais mis sur le CEP aurait bien plus de product d'efficacité on dépense trop en formation et pas assez en CEP mais attention l'un des problèmes pour lesquels il n'y a pas de CEP c'est que comme le CEP c'est une pratique c'est du conseil non prescriptif et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont qualifiés pour être capables et qui vont être capables de faire du conseil non prescriptif c'est un vrai problème il y a un vrai problème de qualification autour du conseil non prescriptif il y a un vrai problème on peut rappeler pour les auditeurs que le CEP est gratuit donc quand on a un doute on ne sait pas trop quoi faire on ne sait pas trop comment y aller dans ces cas-là n'hésitez pas à aller les trouver dans les régions parce que c'est leur rôle et c'est eux qui vont vous permettre d'orienter d'accoucher un peu de l'esprit sur les questions que vous vous posez et c'est en dehors de l'entreprise si on avait un doute avec son entreprise mais pour moi le conseil en évolution professionnelle sous réserve qu'il soit effectivement non prescriptif c'est-à-dire qu'il soit un instrument de construction pas la personne elle-même de son projet ça c'est un vrai progrès social il n'y en a pas beaucoup moi j'ai le conseil en évolution professionnelle et puis il y a la VAE comme progrès social mais la VAE 18 000 quoi pardon la VAE 18 000 personnes qui sur l'année dernière sur une population active de 30 millions de personnes c'est un scandale c'est un scandale mais tout le monde il y a un espèce de consensus non dit des organismes de formation quels qu'ils soient d'ailleurs pour que la VAE soit réduite à la part congrue parce que parce que parce que l'acté que l'on a appris sans 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 mois est insupportable oui ce qui était le même problème avec la VAP d'ailleurs les gens disaient oui tout à fait tout à fait tout à fait mais c'est pour ça qu'il faut là par contre il y a besoin d'une politique d'incitation d'aide d'appui de promotion qui peut tu peux être national là ce serait l'état stratège c'est celui qui arriverait à promouvoir ces instruments-là voire aller aller à être directif par rapport à ça bien sûr il faudrait mettre de l'argent un peu comme dans l'apprentissage alors on parle d'apprentissage là si vous allez apprentissage grosse réussite du gouvernement parce qu'on est passé de 300 000 apprentis à on n'a plus que doublé alors vous savez que la croissance de l'apprentissage est essentiellement dû à de l'apprentissage dans l'enseignement post-vac essentiellement ce qui n'est pas du tout illogique d'ailleurs parce que l'évolution des emplois l'évolution des emplois il oblige j'allais dire le problème qui est ma question à moi sur l'apprentissage dans les organismes post-vac les organismes de formation post-vac c'est est-ce que cet apprentissage est une modalité nouvelle de financement et d'organisation ou est-ce que c'est une véritable nouvelle modalité pédagogique basée sur la logique d'alternance c'est-à-dire sur la coopération entre l'organisme de formation et l'entreprise et pour ce que j'ai pu voir pour ce que j'ai pu constater on en est loin et donc il faut se méfier de cette croissance de l'apprentissage qui ne s'intéresse plus qu'il se développe dans les niveaux supérieurs mais sous des modalités administratives qui sont nouvelles et financières qui sont nouvelles et prévorables mais pas nécessairement sous des modalités réelles de co-construction de l'apprentissage par l'entreprise et l'organisme de formation qui sont solidaires entre eux là-dessus ça reste à construire moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus et je sais que c'est comme opérationnel et que c'est très exigeant de construire la relation entre entreprise et organisation de formation très exigeant L'entreprise a une place dans l'apprentissage ou c'est plutôt l'éducation nationale ? Alors l'éducation nationale il est engloué dans la question du lycée professionnel et c'est un vrai problème ça marche pas ça marche pas bien il y a une idée là-dedans dans le lycée professionnel l'idée qui est devenue périmée que l'on peut apprendre à exercer un métier en restant dans le centre de formation l'évolution des métiers l'aléa des métiers la particularité des pratiques professionnelles en fonction des contextes en fonction des personnes en fonction des marchés etc la pluralité des modes de faire etc font que la personne qui sort d'un organisme de formation même diplôme ou titrant etc il en sort qualifié mais il n'en sort pas compétent à cause justement des nouvelles modalités du travail et donc c'est toute la vertu de l'alternance et là il y a il y a des ignorances on va dire ça comme ça si on s'aperçoit qu'il y a un écart entre à la fois les compétences acquises ou les connaissances et à la fois les attentes aussi du marché et donc le gap se fait même si c'est professionnel parce qu'elles sont elles sont évolutives elles sont évolutives mais elles ne sont pas stables c'est-à-dire qu'on avance et on recule etc le travail aujourd'hui enfin il y a des lieux stables dans le travail mais le travail aujourd'hui c'est quelque chose de plus complexe d'une part et d'autre part de beaucoup plus aléatoire de beaucoup plus changeant de beaucoup plus circonstanciel bon voilà et puis aussi en fonction des personnes etc il y a plein d'emplois aujourd'hui où c'est la personne qui fabrique son emploi donc il faudrait plus d'agilité plus d'agilité et d'être capable de faire face à une situation professionnelle il ne faut pas confondre situation professionnelle et métier quelle est la différence alors c'est le contextuel justement le métier c'est des normes bon c'est bien la formation métier c'est indispensable attention c'est très très important qu'il y ait des référentiels de formation métier qui permettent de qualifier des personnes sur des natures de métier cela est après pour exercer ce métier alors ça c'est une autre paire de manches et ça nécessite là aussi un processus d'apprentissage prenant en compte les réalités du travail là où les gens se sont installés on parlait tout à l'heure des régions est-ce que les régions doivent prendre de plus en plus de poids dans les politiques de formation territoriale oui sauf sur ce que je vous disais tout à l'heure sur tout ce qui est autour des emplois rares mais stratégiques des emplois émergents nouveaux ou qui vont et qui vont devenir essentiels où là il y a nécessité qu'il y ait une politique nationale d'observation un observatoire national j'allais dire de ces métiers là et l'extraterritorialité de leur réalisation quoi c'est-à-dire donc revenir à une logique un peu de plan en se disant quels sont les grands axes sur lesquels voilà par exemple oui oui c'est ça et puis un observatoire des mais pas un observatoire des métiers c'est un observatoire des métiers rares et émergents si on revient dans les régions après ça concerne les bassins d'emploi et ça concerne les ambitions des régions dans leur développement économique alors il y a des régions qui sont formidables parce qu'elles ont un tissu économique très dense et donc forcément ils ont toutes les formations nécessaires et puis il y a d'autres régions qui sont des friches il n'y a rien et comme les gens ne veulent pas partir de leur région parce que c'est leur univers leur territoire comment est-ce qu'on fait ? là aussi il doit y avoir des mécanismes enfin je veux dire il faut donner de l'argent aux régions qui en ont besoin et que le besoin ne se calcule pas par rapport au nombre d'heures stagiaires dispensées le besoin s'observe et se construit à partir d'une politique de développement économique et des besoins d'un territoire et que si le territoire n'a pas les moyens de le faire ça il est complètement légitime qu'il demande une mutualisation de l'investissement sur des projets sur des projets sur des projets oui sur des projets parce qu'aujourd'hui sur les territoires il n'y a pas énormément de projets territoriaux de requalification donc on ne sait pas forcément où on va quels que soient les choix ou la qualité des projets et sans projet la formation n'a pas de sens oui absolument 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 et non seulement ça n'a pas de sens mais chacun connaît des dispositifs de formation qui sont complètement obsolètes aussi bien du point de vue de leurs objectifs que du point de vue de leur modalité exactement donc toi très bien puisqu'on arrive à la fin de l'émission qu'est-ce qu'on peut rêver de bien pour l'année prochaine puisqu'on va démarrer bientôt l'année qu'est-ce que tu veux dire moi j'aurais trois axes le boulot qu'est à faire en matière d'ingénierie de formation c'est la professionnalisation sur le développement de l'intermodalité en formation le pluriel des modes d'apprentissage et la combinaison des modes d'apprentissage ça il y a une piste de progrès là-dessus mais ça nécessite de la compétence et cette compétence aujourd'hui elle est assez rare donc là il y a un objectif de développer une professionnalisation des métiers d'ingénierie pédagogique sachant utiliser toutes les modalités possibles d'un apprentissage et pas seulement le tableau noir ou le A.O. ça c'est le premier axe le deuxième axe c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est il faut investir massivement dans le conseil en évolution professionnelle aussi bien sur le plan volumétrique que sur le plan qualitatif c'est-à-dire de former des gens ou de responsabiliser des gens sur la pratique d'un conseil non prescriptif c'est essentiel et là Pôle emploi a du mal à l'entendre dans les faits dans les faits ça c'est un deuxième axe le conseil en évolution il faut le développer il faut le légitimer lui donner lui donner le maximum de publicité aussi et donner envie aux gens d'y aller et d'y aller est-ce que c'est à Pôle emploi de porter majoritairement ce projet non je veux dire que Pôle emploi le fasse mais c'est certainement pas il est indispensable que il est indispensable que Pôle emploi n'ait pas le monopole du conseil en évolution professionnelle ce qui n'est pas le cas d'ailleurs il faut une pluralité il faut de l'expérimentation il faut de l'audace il faut voilà mais c'est compliqué le conseil en évolution professionnelle ce n'est pas une petite affaire c'est pour ça qu'il faut beaucoup de rigueur et donc beaucoup de professionnalisme ça c'est le deuxième axe et puis le troisième axe je dirais c'est la question de la VAE c'est-à-dire la reconnaissance que le travail peut être apprenant sur certaines conditions et que et que on est aussi compétent en ayant en ayant des années de pratiques professionnelles sur lesquelles on a réfléchi que l'on a conceptualisé grâce à à la VAE que que d'avoir un diplôme à 24 ans qui va vous servir toute votre vie ce qui est beau en français et ça c'est un progrès social ça s'appelle comme ça et ça donnerait des perspectives par exemple je cite un exemple concret parce qu'il est complètement d'actualité aujourd'hui tout le monde se plaint des catastrophes dans le monde de la santé si des infirmiers confirmés faisaient la VAE et qu'il leur permettrait de prescrire sur des petites pathologies ça coûterait beaucoup moins cher ça économiserait des médecins et voilà par exemple vous voyez mais ça veut dire aussi être agile être agile et sortir des habitudes aussi être agile et sortir des habitudes et 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 considérer moi je crois je crois vraiment que de toute façon l'apprentissage c'est 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 de savoir conceptualiser ce que l'on fait et à eux c'est formidable pour ça c'est un vrai outil c'est un vrai outil voilà pas assez exploité même s'il y a une réforme qui a pour ambition d'arriver à 100 000 ce qui n'est pas encore énormément oui oui mais j'ai quelque chose que j'aime bien dans ce que vous dites vous dites souvent progrès social voilà c'est quelque chose qui est important mais je trouve que ça c'est pas assez utilisé aujourd'hui qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent il n'y a plus de progrès social parce qu'il n'y a plus d'ascenseur social voilà d'abord c'est pas parce qu'il n'y a plus d'ascenseur social qu'il n'y aura plus jamais d'ascenseur social c'est un premier point et que et puis et puis il faut distinguer ascenseur social et progression professionnelle aussi vous voyez vous pouvez avoir des vraies progressions professionnelles qui sont qui se déroulent dans une dans un continuum de carrière même en ayant commencé très bas et qui qui c'est du c'est oui c'est du l'ascenseur c'est je suis en bas et je monte dans l'ascenseur et j'arrive au premier mais il y a aussi une il y a aussi une continuité qui ne passe pas vous voyez l'ascenseur est permanent rien donc vous y croyez mais 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 c'est vrai c'est un sujet sur lequel il faut beaucoup surveiller qui est l'adaptabilité et ça alors ça renvoie à une autre question on n'a pas eu le temps d'en parler qui est la question de l'employabilité bien sûr et ça repose alors on dit souvent les NIT avec ceux qui ont qui n'ont pas de formation qui ne sont pas en formation et qui n'ont pas d'emploi il y a quand même un million un million cinq on ne sait pas quoi en faire c'est terrible alors il y a il y a Marx et puis ensuite Karine Cellier là on fait du bon boulot là-dessus c'est un qui faudrait il faut faire des retours d'expérience c'est ce qu'ils ont fait parce que c'est assez intéressant me semble-t-il je ne connais pas tout mais je trouve qu'il y a des bonnes pistes là pour 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 créer l'employabilité en fait pour créer l'employabilité mais après une fois qu'on y a de l'employabilité pour la maintenir la développer l'entretenir c'est un capital l'employabilité exactement c'est un vrai projet de société c'est un vrai projet de société tout à fait impeccable merci beaucoup Bernard Mazing si on veut vous contacter est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux vous êtes sur LinkedIn non j'ai un mail bernard.mazing gmail.com très très bien je suis un peu en retrait si vous voulez moi je préfère je ne veux pas être trop dans l'actualité et dans l'événementiel donc je n'ai pas de je n'ai pas de ci et c'est très intéressant aussi votre regard parce que ça permet d'avoir le temps long alors que sinon il y a une réforme tout le monde s'excite autour de la réforme on ne prend pas le temps de prendre ce temps long en disant on va où on parle de progrès social on parle de faire société donc on est sur l'arbre et non pas sur la forêt mais ça c'est épouvantable merci beaucoup à tous au revoir ça y est